Quelques années après son formidable Inigo qui relatait la conversion de Saint-Ignace de Loyola, François Sureau récidive, si je puis dire, chez Gallimard, avec Je ne pense plus voyager, un texte magnifique sur les derniers jours de Charles de Foucault, et qui reprend toute la vie de cet homme qui fascine François Sureau parce que c'est quelqu'un qui a vraiment voulu vivre la radicalité évangélique, la vie de Jésus à Nazareth, la vie de Jésus caché, qui ne prêche pas, qui ne convertit pas, puisque Charles de Foucault n'a converti personne. C'est un livre avec une langue admirable qui est celle de François Sureau, d'une élévisation absolument inouïe. Je vous conseille vraiment de lire Je ne pense plus voyager de François Sureau chez Gallimard.